salutations les amis bienvenue sur une autre nouvelle vidéo en france c'est ici à marseille aujourd'hui ouais y'a des pigeons partout ah là c'est des amis émilie mais bon bref aujourd'hui les amis ce qu'on va faire émilie m'a proposé de faire un zoo le plus gros le plus grand pardon zoo ici dans la région de marseille région provencie à s'estime en provence à côte d'azur voilà provence à côte d'azur moi je suis nouveau en france et je connais pas encore et du coup aujourd'hui les amis vous allez voir le zoo avec nous il ya beaucoup d'animaux surtout des animaux sauvages de l'afrique comme les lions les tigres les éléphants les girafes chérif de toute façon les amis ça c'est né des démilie parce que moi en algérie j'en ai fait beaucoup de zoos mais c'est pas mon idée en fait je vais te vendre aux zoos tu vois tu veux me vendre comme animal tu vois je vais mettre chérif l'algérien ah ouais c'est pas gentil ça c'est pas gentil avec une pizza loupia pizza loupia nous a franchement les amis on a vu une vidéo sur sur instagram c'est un algérien qui prépare une pizza avec la loupia c'était vraiment bizarre de massacrer la pizza je vous aime beaucoup les algériens mais arrêtez ça ça suffit par contre le zoo il est un peu loin de marseille on doit partir d'abord à aix-en-provence et de là bas prendre un bus et marcher 30 minutes ou bien prendre un uber ouais c'est ça c'est deux heures de trajet façon vous allez découvrir ça avec allez les amis on se voit tout à l'heure donc les amis on vient d'arriver au parc de la barbe n on a acheté combien les tickets emily c'est pas douce pour les enfants d'accord ok là bas tout tout le fond il ya un perroquet ah oui il y en a deux les amis c'est ce oiseau là il y en a d'autres derrière regarde ah oui mais il est bizarre le bébé s'appelle comment cette race attend on va on va lire c'est où ah oui grand huku ça vient d'amérique centrale ouais il est bizarre c'est la première fois que je vois un oiseau comme ça on dirait les dénéos les dénosaures à l'époque les oiseaux trop beau là c'est la carte regardez comment il est immense des rhinocéreuses des dromadaire ah oui vous allez vous régaler les amis vous avez jolie vue ici et là vous avez des années des animaux comme des genoux car n'est à rené aux rhinocéros c'est ça un hippopotame là-bas vous allez visiter avec nous façon j'ai bien fait de ramener ma petite casquette cabille parce qu'il ya du vent et voilà c'est pas top quand il ya du vent non moi je suis habitué au sol regarde elle est là waouh elle est immense ah vous avez vu ma réaction direct les amis attends je vais me rapprocher là bas hé gros rhino tu veux un tacos mais là c'est le petit 16 mois pour une femelle pour accoucher ah c'est long 16 mois après pour accoucher et pour se mettre comme ça je vous la filme en direct voilà ce gros oiseau ici peut être un peu dangereux pour pas trop l'énerver ah elle s'approche ouais ouais on rigole pas avec là-bas il ya un guépard des amis je sais pas si vous le voyez mais par ici je le vois qu'il est gros franchement je pensais pas qu'un guépard il est aussi grand comme celui-là regardez les amis quand il est petit un bébé guépard comment il est mignon on dirait mimi je pense là se dit quoi dans sa tête émilie on est en train de se dire pourquoi il y a autant de steaks en train de l'appeler autour de moi et c'est des steaks qu'elle peut pas atteindre c'est que ça à l'époque émilie on le mangeait quand il y avait des zèbres en algérie à l'époque c'est beau regarde ah oui c'est trop beau j'aime pas en avoir un à la maison ça va coûter cher mon coeur ça doit être l'hippopotame ah j'ai hâte de le voir ah ouais ça doit être dangereux allez à la recherche il est là bas dans l'eau en train d'observer comme si ils ont peur regardez celui-là les amis ça s'appelle le marabout d'afrique c'est drôle son nom ça les amis on les appelle les indes somalie ça c'est les watoussi les amis le bœuf africain c'est un formulier les amis c'est la première fois que je vois un il est gros il est moche aussi ça c'est des bisons d'amérique oh il est drôle sa tête regardez moi cet animal chien des buissons il est drôle ah par contre bon courage émilie pour le trouver ça c'est un tigre blanc tout au fond c'est quoi son histoire émilie il a été saisi par la douane chez des particuliers et du coup ils l'ont mis ici c'était quand il était tout bébé voilà émilie c'est ton cousin regardez elle est en train de s'approcher c'est drôle ils le regardent elle a pas peur de nous ouais en plus il n'y a pas de guillage ici les amis franchement c'est elle peut le manger elle peut le manger vous avez un chien imagine là émilie il va venir ici il va prendre l'eau il va nous mouiller on va prendre une petite douche c'est la girafe celle là grosse girafe il est ici faire un coucou Meno t'as vu ? après avoir pris quelques forces c'est l'heure de continuer let's go tous les pandarus vous allez voir les pandarus allez let's go du coup c'est ça le pandarus il mange du bambou on a ici ah oui on a dit ah il est mignon il est trop chou il est beau avec sa petite tête il est trop beau des singes qui se battent entre eux c'est drôle regarde lui il va tomber il va tomber c'est drôle comment il creuse c'est drôle en plus c'est tout petit moi je pensais qu'il est un peu plus grand là t'as les bébés là en bas ah oui c'est vrai et après t'as les adultes regardez c'est un petit finec de désert c'est un petit désert lui c'est un petit dézert lui c'est ça ? c'est un goati c'est quoi un goati ? je sais pas j'ai vu qui fait un goati je sais pas si tu connais ça ah il est drôle hein On dirait le fourmiller dans sa tête, celui qui mange les fourmis. C'est quand même drôle, le tapir, on dirait un couchant. Mais je pensais que c'était possible un tapir. Bah non, il est grand le tapir. Bah ouais, tu peux aller sur son dos limite. Ouais, franchement les amis, un tapir, on dirait que c'est un sanglier. Un gros sanglier, Agnard. Bah oui. C'est la taille du lama. Voilà. Oh mon dieu, je vois super fort. Ouais. Tu vois, il gâche la bouche là pour moi. Ah oui, regarde. C'est de la belle chèvre. Ça c'est toi Emelie, ça. Tu es une chèvre. Viens petite chèvre. Tiens, mange. Ah là. Tiens, mange petite chèvre. Tu vois, je m'occupe bien de ta sœur. Alors là, on est venu normalement pour voir des... Comment ça s'appelle déjà ? Des loutres. Des loutres, voilà. Mais comme elles viennent d'arriver dans le parc, apparemment elles sont un peu timides et il ne faut pas chanter pour aller voir. Par contre, il y a un animal ici en haut. C'est un bicoron. C'est un bicoron, je ne sais pas comment ça s'appelle. En gros, c'est un chat-ours qui vit en Asie. C'est ça qu'on trouve dans les maisons américaines. On voit leur tête dans le mur. C'est horrible. Là, les amis, on est rentré dans le territoire de Voutour d'Afrique. Il est juste ici. Et on est en plein... Enfin, en plein territoire. Et s'il veut venir nous bouffer, il peut venir tranquille. Mais ça mange des charognes, mon cœur. Ça mange pas des gynes. Ça mange des carcasses mortes. Regarde, il y en a d'autres en haut. Ah ouais ? Ah ouais, c'est vrai. Il y a de la tête. Ah ouais, il y en a une là-bas. C'est à 3 ou 4 types de vautours différents ici. T'as le vautour français, le vautour pauvre et le vautour africain. Il est en train de se nettoyer. Voilà, les amis, on arrive à la fin de la vidéo. On a presque vu tout. Après, dans la caméra, enfin, dans la vidéo, je pense pas que je vais montrer tous les animaux. Parce qu'il y en a beaucoup. Et que certains, on les voit pas. Ouais, voilà, avec certains, soit ils sont couchés, soit il y a des vitres. Ou tu vois pas bien avec la caméra. Mais bon, t'as pensé quoi de ce zoo, Émilie ? J'ai bien aimé, mais j'ai préféré celui de Genève. Parce que tu es plus proche des animaux, celui de Genève, que celui-ci. Eh oui, c'est vrai. Et ce que j'aime pas aussi sur celui-ci, quand il te donne la carte, la carte, elle est pas vraiment... Tu te perds. Ouais. Alhamdoulilah, tu te perds, en fait. Tu peux pas suivre la carte 100%. C'est une aventure à faire. Ça prend 4-5 heures, les amis. Ça vaut quand même le coup. Oui, même pour le prix aussi, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Ouais. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine vidéo. Allez, peace ! Sous-titrage ST' 501